Quelles sont les questions que se pose un ou une artiste en créant son projet et sa musique ? A quoi pensent-ils ou à quoi pensent-elles ? Et quel est leur quotidien ? Je suis Justine Arma, fondatrice de Just In Tunes, et nous sommes, lors de cet épisode, dans la tête de Nala. Alors moi c'est Nala, je fais du R&B, hip-hop. J'ai commencé à la musique quand j'étais toute petite, à 5 ans. J'ai déjà commencé par le conservatoire en classique, puis après en jazz. Donc quand j'ai terminé, j'ai eu envie de faire du jazz, mais bon c'était très difficile vu qu'il y a très peu de public pour ça aujourd'hui. Après ça s'est transformé un petit peu en soul, né au soul, et puis au final je suis arrivée dans le R&B. Au début la question c'était surtout est-ce que je devais chanter en français ou en anglais ? Et je pense que comme j'étais beaucoup allée aux Etats-Unis, c'était légitime pour moi de chanter en anglais, tout ça. Et puis je me suis rendue compte qu'en fait je me cachais pas mal derrière cette langue. Et au final dès que j'ai commencé à faire des essais en français, je me suis rapprochée de ma famille, de mes amis qui soudainement ont compris de quoi je voulais parler. C'était vachement plus intime et ils adoraient. Et donc du coup je me suis dit, ah ouais, là ça fait quand même toute la différence. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, j'ai écrit des chansons. C'était chouette, j'ai mis un, deux, trois ans peut-être, à trouver vraiment mon son, ce que j'avais envie de dire, mon discours, mon son, voilà, le fond, la forme. Et puis aujourd'hui j'estime que je me suis vachement trouvée musicalement. Et après la question s'est posée de comment construire ma communauté. Donc je me suis posée la question de qui j'étais, qui j'avais envie d'être, comment j'avais envie de me présenter, et surtout quels étaient mes atouts. Et ça c'est toujours difficile pour un artiste de se regarder un peu le nombril et de se poser les questions de nos qualités, de nos défauts. J'avais envie de représenter quelque chose d'assez urbain. J'ai vachement été influencée par, je pense, certains de mes amis qui justement n'étaient pas au conservatoire et écoutaient beaucoup de hip-hop dès leur plus jeune âge. Et au final c'est une communauté qui m'a vachement plus plu, et dans laquelle je me sentais vachement plus à l'aise que toute la communauté, genre jazz et classique. J'avais besoin de produire du contenu pour que les gens commencent à entendre ma voix et à écouter mes chansons. Du coup il fallait que je trouve une plateforme. Parce que j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé TikTok, des choses comme ça. Je mettais vraiment trop de temps à faire une vidéo, je sentais que ça allait à contre-courant avec mon caractère. Et du coup, très vite je me suis dit, je viens quand même vachement d'un univers très internet. J'ai passé toute mon enfance sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne, tout ça. Pas forcément des gros MMORPG, mais j'étais très connectée en fait. Je le sentais que c'était un aspect de ma personnalité qui se réfletait vachement dans le regard des autres. Du coup, j'ai décidé de choisir Twitch, qui est une plateforme un peu l'équivalent de YouTube, mais qu'avec du live, donc du stream. Et c'est une communauté qui héberge vachement de e-sport, donc de gaming. Mais il y a de plus en plus d'émissions qui se créent, de ce qu'on appelle du just chatting. C'est vraiment des gens qui parlent face caméra, de leur passion ou de tout et de rien, qui interagissent vachement avec leur public. Et moi, je sentais que justement, mon plus gros atout, c'était peut-être ça. C'était ma spontanéité. J'ai commencé à faire ça et ça marche plutôt bien. Je me sens vachement épanouie là-dedans. Je suis assez contente parce que là où je n'arrivais pas à me mettre devant la caméra pour filmer un cover, j'y arrive vachement plus via Twitch, vu que j'ai ce rituel de streamer à peu près tous les jours. Donc, quand en plein live, je chante une chanson, après j'ai juste à faire une capture vidéo et la reposter sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc, ça a été un peu le hack pour moi, le petit trick qui a bien fonctionné. Du coup, voilà. Je ne perds pas mon objectif de vue. J'ai très, très envie de rester dans la musique. J'essaye de gérer les données, la data, comme on dit, sans devenir fou et de ne pas regarder mon nombre d'abonnés en permanence. Je me sens vachement bien sur cette plateforme et je sens que c'est super positif pour la construction de ma communauté. Merci. 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 Merci.